Sous-titrage ST' 501 Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en arrive là, au jour d'aujourd'hui, à m'épiler les sourcils devant vous totalement. Tout simplement, c'est une idée que j'ai depuis 2-3 ans on va dire. Mes sourcils, je ne les ai jamais aimés. Alors là je les épile un petit peu, mais sinon ils sont... Je vais prendre mon miroir parce que parler de mes sourcils sans les regarder ça me perturbe. Donc ils sont, si je ne les épile pas, ils sont très épais, rectangulaires et ils sont courts. Vous savez, il y a des filles, elles ont des longs sourcils qui vont jusque là et tout. Ils sont courts. Moi celui-là en plus, il est plus long que celui-là. J'arrive pas à les faire symétriques en les épilant. Vous allez me dire, t'as qu'à aller chez une esthéticienne. Je l'ai déjà fait, mais même les esthéticiennes, c'est beaucoup mieux quand c'est une esthéticienne. Mais même les esthéticiennes me disent qu'ils ne sont pas du tout pareils. Celui-ci est plus épais au-dessus. Bref, c'est très compliqué. Même en me faisant épiler les sourcils par une esthéticienne, d'avoir des sourcils vraiment jolis, etc. En plus, j'ai une frange depuis quelques temps, mais comme vous le constaterez, j'ai quand même un grand front, une petite paupière. Donc, ça fait bien 2-3 ans que j'ai eu cette idée, sans le faire jusqu'à présent, de m'épiler totalement les sourcils. Je me disais, mais si je m'épilais totalement les sourcils, en me les dessinant bien évidemment, mais un petit peu plus haut, pas non plus au milieu du front, je me disais, j'aurais plus de paupières pour faire des jolis make-up dégradés avec plein de couleurs, etc. Et puis je me disais, non mais Milune, tu peux pas faire ça, t'es complètement folle, personne ne fait ça, etc. Et il y a un mois et demi à peu près, je suis tombée, pour être tout à fait transparente avec vous, je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Ayo Coralie. Et c'est comme ça que je l'ai connue, c'est en tombant sur cette vidéo-là. Le titre, c'était, de toute façon je vous remettrai dans le petit, le titre c'était je me rase les sourcils, un truc comme ça. Et voilà, et donc elle s'est rasé les sourcils en direct, et depuis elle se dessine elle-même ses sourcils, etc. Et je trouve ça, personnellement, beaucoup plus joli. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose ? Alors au départ je voulais le faire pendant les vacances, voilà, pendant le tour de France, j'avais amené tout ce qu'il fallait pour me raser les sourcils et aussi me les redessiner, parce que sinon ça fait un petit peu malade. Voilà, j'avais amené tout ce qu'il fallait dans ma valise, en plus je m'étais dit, j'ai des jolies chambres d'hôtel et tout, je ferais ça un jour, je filmerais ça dans une chambre d'hôtel, avec un joli décor, etc. Et je ne l'ai jamais fait, parce que j'avais peur, voilà. Pourtant ça aurait été le bon moment, parce qu'en plus j'étais toute seule, je ne travaillais pas, je n'avais pas ma famille ni mon mari avec moi pour me dire, mais t'es complètement barge, mais qu'est-ce qu'il prend, nanana, nanana. Donc c'était le bon moment, mais je ne l'ai pas fait. Ok, et là j'ai eu un coup de spit, je me dis, j'étais en train de me maquiller, vous voyez, et je me suis dit, nan, c'est pas possible, c'est sourcil, allez, tu le fais. Au pire des pires des cas, ça repousse, si vraiment c'est une catastrophe, voilà, en plus j'ai une frange, elle est bien longue en ce moment, je voulais me la couper, mais je ne vais peut-être pas me la couper tout de suite. Donc dans le pire des cas, ça repousse. Mais voilà, je me dis, essaye, essaye mes lunes, il n'y a pas mort d'homme, au pire c'est moche, et ben voilà, ça repousse. Donc, bah allez, hein, là je suis en train de vous parler en même temps, parce qu'en fait j'ai un petit peu peur, je ne vais pas vous mentir. Donc moi je vais le faire à la crème épilatoire, tiens j'ai peur. J'ai peur, en plus ils sont, en plus je vous dis ça, et là je ne les trouve pas trop trop mal pour une fois mes sourcils. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai décidé de ne plus, de les épiler totalement, parce que voilà, mais là je ne les trouve pas trop trop mal. Donc, bah allez, c'est parti, je pense que je vais avoir super mal après. Imaginez, ça fait des trous et tout. Oh là là. J'avoue que je ne suis pas... Je ne suis pas fière, hein. Mon mari, ce soir, il va crier. Et lui, ce n'est pas trop tard pour tout enlever, là. Alors, elle, il faut que je le fasse au moins une fois. J'aime bien tester les trucs. Et il faut que je le fasse au moins une fois, sinon toute ma vie je vais me dire... Allez, qu'est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu le fais pas ? Est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu le fais pas ? Peut-être pas besoin de mettre une couche hyper importante. J'aurais peut-être dû les désépaissir avant et parfaire à la crème d'épilatoire. Tant pis. Bon, bah voilà. Il faut que je laisse poser ça 5-10 minutes et on se retrouve après. Ok ? Allez, les amis. A tout de suite. T'es horrible. J'ai envie de pleurer. Ça repousse. J'ose même pas vous montrer. C'est pour aller, ça ne me choque pas du tout. Mais alors, sur moi, c'est horrible. J'ai l'impression d'être malade. J'ose même pas vous montrer. Voilà. Donc, je vais très, très rapidement dessiner des sourcils. Donc, je prends un pochoir. J'ai trouvé un set de pochoir sur Amazon. Je vais le remonter un tout petit peu plus haut. Je vais le mettre là. J'espère que ça ne va pas faire trop haut. Trop bizarre. Et puis, je vais vite, 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 vite remplir ce truc. Hop. On va voir ce que ça donne. C'est une expérience. Je fais une expérience. Mon Dieu, ça bave de partout. Oh non, mais c'est affreux. Bon, ce qui est sympa sur les autres, mais on n'est pas forcément sur soi. Je vais essayer de faire l'autre à main levée. Ça demande de l'entraînement. C'est trop épais, en fait. J'ai l'air de refaire. J'irai le refaire, mais hors caméra, parce que là, je n'ai pas trop le temps de traîner. Je ne vais pas tarder à commencer à bosser. Je vais mettre ma frange après. Mais déjà, ça choque un petit peu moins avec ça. Voilà. Quoique comme ça, l'autre, celui-là, je n'aime pas. Celui-là est amélioré. Mais ça va. Je ne trouve pas ça trop... C'est moins choquant que... C'est moins choquant que ce que j'aurais pensé. Parce que très souvent, en fait, même quand j'avais mes sourcils, je repassais avec ça ou autre chose. Et du coup, ça recouvre complètement les poils, cette pommade. Et du coup, je ne vais rien dire à mon mari ce soir. Et je vous mettrai une petite note pour vous dire s'il a remarqué. Je pense qu'au bout d'un moment, il va remarquer. Mais voilà. Voyons voir avec la frange, ce que ça fait. C'est épais quand même. C'est épais. Bon. On laisse comme ça. De toute façon, le temps que ça repousse, je vais obligatoirement faire les sourcils. Parce que sinon, c'est... C'est pas possible. Ça fait trop malade. Bon. Je ne regrette pas d'y avoir fait. Parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais essayer. Que voilà. Il fallait essayer. Et puis, 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 voilà. Puis ça repousse très, très vite. J'ai fait la crème épilatoire. Dans deux jours, j'ai des sourcils. Ils sont courts. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ben voilà. J'ai rasé mes sourcils. Je pense que je vais avoir pas mal d'insultes dans les commentaires. C'est pas grave. Pour une fois, ce sera mérité. Mais je voulais aussi vous parler de ces petites crèmes à sourcils, justement. Donc, je voulais aussi vous parler, du coup, je voulais en profiter. C'est aussi pour ça que je faisais cette vidéo. Non, c'est pas pour faire le buzz que je me suis rasé les sourcils en direct. C'était aussi pour tester en direct ces petites pommades à sourcils de chez Kat Von D. Que j'adore. Je les ai achetées au début de l'été. Et je me suis maquillée souvent avec. Alors, effectivement, ça fait un effet, vous voyez, on voit que c'est pas très naturel. C'est pas comme le crayon à sourcils et tout. Personnellement, c'est un effet que j'aime beaucoup. Après, ça peut être aussi bien, si vous voulez pas faire tous les jours, pour certains maquillages, etc. Et puis, ça se chasse. Et regardez quoi. Et puis, j'appuie. Et ça fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui part. Voilà. Évidemment, ça part au démaquillage. Mais comme ça, il n'y a rien qui part. Donc, c'est une crème à sourcils que j'adore. Et elles existent aussi dans plusieurs teintes de marron. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes carnations. Mais elles existent aussi en couleur. Moi, j'ai trois couleurs. Mais il y a aussi violet et vert, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je regarde. Et c'est aussi pour ceux-ci que je voulais me raser les sourcils. Je n'ai pas rasé mes sourcils pour le buzz sur YouTube, etc. Je ne pense vraiment pas que le fait de se raser les sourcils fera un buzz. Parce que je vois déjà les commentaires. Non, c'est qu'en fait, je me suis servi de ces teintes à sourcils. Là, par-dessus mes sourcils. Donc, pour la marron, il n'y a aucun souci. Ça fonce. Mais là, on voit quand même le sourcil dessous. Et j'avais envie de me faire des sourcils colorés sans qu'on voit les sourcils dessous. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis dit, tiens, je vais me raser les sourcils. Et puis, voilà. Puis, de toute façon, ça repousse. Enfin, voilà. Je l'ai fait à la crème épilatoire dans deux jours. Je les aime beaucoup. C'est comme un des sourcils. Voilà. Elles tiennent super bien, etc. C'est original. Voilà. Et donc, j'avoue, ce n'était pas prévu de faire un concours. Je me suis trompée. J'en ai mis deux dans mon panier des roses. Donc, et bien, voilà. Je me suis dit, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que j'y revends, etc. Je me suis dit, pourriez en vendre la moitié de son prix ? Même pas. Ça ne vaut pas la peine. Bah, tiens. J'ai fait une petite vidéo où je me rase les sourcils. Où je teste ça. Et je fais gagner le deuxième rose que j'ai acheté pour moi. Donc, voilà. Si jamais tu as vu cette vidéo et tu as envie de tester cette crème à sourcils pour rose. Du coup, c'est la rose que j'ai commandée deux fois. Ce n'est pas la marron. Ça aurait peut-être intéressé plus de monde la marron. Mais bon. Donc, il faut m'envoyer un mail avec... Bah, dans le mail, vous marquez concours sourcils. Donc, marquez bien concours sourcils dans l'entête du mail. Parce que j'ai tellement de mails, tellement de mails. Que j'ai peur de ne pas voir votre mail. Donc, marquez bien en gros concours sourcils. Et vous envoyez votre mail à le blog. De toute façon, je vous l'affiche là. Et elle est dans ma barre d'infos. Le blog 2001. Et vous me dites que vous participez au concours sourcils. Il n'y a pas besoin de répondre aux questions, etc. Ce n'est pas le concours des 4000 abonnés. C'est juste un petit concours comme ça, rapide. Donc, il n'y a rien besoin. Même si vous n'êtes pas abonné, tant pis, etc. Pour le concours des 4000, il faudra être abonné. Mais là, même si vous n'êtes pas abonné, ce n'est pas grave. C'est juste un petit concours vite fait, comme ça, simple, rapide. Ça dure une semaine et pas plus. Et voilà. Donc, dites-moi si vous voulez participer. En attendant, moi, je vais vous faire de gros bisous. Je vais aller pleurer dans mon coin. Et je vous retrouve quand mes sourcils auront repoussé. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501